Je sais que ce n'est pas la première fois, à chaque fois que nous avons besoin. En paressez pour sens, si nous ne vous évitons à partager des moments aussi importants dans la vie du club, vous ne l'étiez jamais à être présents. Je voudrais donc vous remercier pour ça. Remercier les membres du bureau ici présents, remercier les membres du comité de l'héritage qui sont un peu partout au Sénégal, et par voie à voir aussi remercier tous les acteurs du sport au niveau de l'arrivée. Alors, nous avons vécu ces démarches, 2 février 2020, remet plusieurs sombres dans la marche en avant de notre football professionnel, dans sa tentative d'aller mieux et de l'avant. En termes de marches de haute facture, entre l'ASIE Piquine et le Casport, malheureusement, par le moment, la passion l'a emporté finalement sur le fair play. Nous ne voulons pas insister sur les faits que tout le monde a fait. Nous ne voulons pas aussi insister sur un jugement pour acquiser une telle ou un tel. Nous voulons juste appeler à l'apaisement. L'ASIE Piquine et le Casasport, sont des places fortes du football sénégal, qui ont besoin chacune de l'autre. Par conséquent, on n'a pas besoin de s'attarder sur ces mal-attendus. Nous allons, au-delà de tout ça, nous allons nous parler en tout club. Nous allons nous parler en supporteur du Casas et en supporteur de l'ASIE Piquine, pour nous retrouver autour de l'essentiel. C'est ça qui est important pour le football de notre pays. Pour le reste, notre temps perdu. Nous n'avons pas besoin aussi, d'envolumer, la situation de notre côté, ou du côté de l'ASIE Piquine. C'est pas important. L'ASIE Piquine, encore moins, du côté de la Ligue, s'est évaluée de vouloir professionnel. Même si au Parlement, nous n'avons pas été d'accord de certains propos, au niveau de cette Ligue. Et je pense que, quand il y a un événement pareil, je disais donc, nous n'avons pas besoin d'envolumer la situation. De l'autre côté, ou du côté de l'ASIE Piquine. Encore moins du côté de la Fédération. Même si nous déclarons certains propos de cette autorité, ou d'une autorité de la Ligue, j'allais dire, excusez-moi, ou d'une autorité de la Ligue professionnelle, en parlant de marche, a déjà donné son avis pour dire que le cas de sport a tort, parce que le cas de sport a envie de terre. Moi, je pense que c'est des propos qui, envenus, on n'a pas besoin de mettre de l'eau sur le feu. Il y a eu un problème de manière très sereine. Un loup, c'est dans la sérénité que nous sommes en train de parler en ce moment, pour dire que ce qui est passé est arrivé. De ça, nous le regrettons vraiment. Mais je ne pense pas que ça soit le lieu déjà d'incriminer telle ou telle autre personne, ou telle ou telle autre clé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Moi, je suis prêt à rencontrer le président de Piquine. La main majeure, le président, Mme Kamba, président de supporter, est prêt à rencontrer le président de supporter du Piquine. Pour que nous nous rendions toujours à la face du monde que cet éternel, c'est la meilleure qui était arrivée, que nous avons dépassé. De la même manière, et je vous crois à tellement, nous allons accueillir l'AS Piquine, le bras ouvert au niveau des bienchats, pour montrer que nous pouvons bien nous unir et non, nous diviser. Alors, tout le monde doit oeuvrer à apaiser la situation. On crée les conditions pour que plus jamais par les choses ne se reproduisent dans notre football. Le football n'a pas besoin de ça. Tout le monde était content, admiratif du football qui a été produit entre les deux équipes, que ce soit du côté de Piquine, que du côté du Théâtre. Un match extraordinaire. Un match plein, 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 plein de banques de sujets. Un match où tout le monde, que ce soit ici au Sénédal, ailleurs en Afrique ou en Europe, tout le monde le suivait à travers la RFS. Le stade est rempli. Ça, je prends la tête, toutes les missions d'avis de tirer, pour que, même dans la validation, on puisse éviter certains dans l'adresse. Alors, nous souhaitons donc un propre rétablissement. Du côté du transport, nous avons eu 23 blessés. Nous avons eu, sur les 23 blessés, 13 filles, 10 garçons. Et parmi les 23 blessés, au niveau du transport, nous avons eu un administratif qui a blessé. Fondréusement, il a plus de plus peur que de mal. Nous avons eu un suivi médical très très rapproché. Du côté du Pugil, aussi, je sais qu'il y a eu un blessé certainement. Pour tous ces blessés, nous nous souhaitons un propre rétablissement. Et que, nous allons pousser tout le monde. Tous les acteurs du sport, parce qu'on parle d'acteurs du football, ce n'est pas seulement les deux équipes. Il y a les équipes, il y a aussi l'empadrement des équipes, les techniciens tout autour, mais il y a aussi les arbitres que tout le monde a dans le même sens. Que chacun relève son niveau, le besoin, pour que le football soit un football parfait. Pour que le football du Sénégal, à l'hiver de l'équipe nationale, qui est souvent cité un exemple à l'Afrique, que nos clubs puissent être cités. Pour que davantage des sponsors acceptent de vous dire accompagner nos clubs. Parce qu'aucun sponsor ne va accepter d'accompagner la violence. Nous avons donc intérêt qu'il puisse aller dans le sens de cette sorte d'un supporter. Vous savez, vous nous disiez souvent que, même au niveau du cas d'espoir, nous sanctionnons des supporters s'ils se comportent mal. De la même, au niveau de la table, il y a une commission d'enquête qui est en train de définir des stratégies et de faire des enquêtes pour voir quelles sont les responsabilités de chacun des bons supporters. Et si le cas est avéré, nous prendrons toutes les sanctions. Parce que nous avons une charge qui va dans ce sens-là. Je vous rappelle, d'ailleurs, il y a eu des gens qui étaient sanctionnés parce qu'ils se sont mal comportés dans les tribus. Nous les avons sanctionnés. Et c'est le mieux de dire aussi que si les sanctions sont à ce genre-là, que les structures supérieures puissent aussi aller dans le sens de respecter les sanctions qui sont prises par les clés. Sinon, il n'y a pas de science. Un autre élément, c'est que même tous nos supporters sont reconnus, sont identifiés et vous avez l'impression souvent, si vous faites un mauvais jugement, la couleur verte est attirante, vous avez l'impression que c'est eux qui font ça et ça. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'au niveau du sable, au démarrage, que tous nos supporters ne pouvaient pas contenir au niveau de la place qui a été alluée au supporter. Malgré tout ça, ils ont accepté, ils ont accepté ces supporters d'être au bas de la tribune. C'est pourquoi on a l'impression qu'ils sont allés dans les sables parce que le bas de la tribune était plus proche de la pelouse que des tribus. Or, d'habitude, mes supporters étaient de l'autre côté de la tribune. Mais cette fois-ci, dans l'organisation, ils étaient tenus d'occuper une tribune qui était déjà pleine avant le match. D'ailleurs, même nos banderoles, vous n'avez pas vu les banderoles, depuis la première fois, vous n'avez pas vu les banderoles qu'à se faire au niveau de la tribune du stade, parce que juste avant, on ne nous a pas permis de faire. Mais tout ça, ce que j'ai vu, là, ce qu'on appelle, c'est qu'il faut mettre tout ça dans le passé. Mettre tout dans le passé. Regardez la venue, regardez la perspective. La perspective, c'est d'ouvrir grandement leurs bras. Nous n'avons fait ici le match passé, nous avons accueilli ici au bout de Petite Côte, amicalement, nous les avons accompagnés, nous les avons reçus, ils nous ont gagnés et il n'y a pas eu de bruit. Nous avons reçu de la même manière le stade de Mbourg avec le président Abdelaguay, qui était très fier et à son retour, il nous a même envoyé un courrier de remerciement. Nous les avons reçus, nous les avons gagnés, on est parti ensemble. C'est ce que nous connaissons, nous. Et ce n'est pas pour rien que, d'ailleurs, sous le t-shirt des supporters, on écrit toujours « Faire-Plai ». « Faire-Plai » est devenu la devise principale de ce porteur du corps de sport, avec une charge à l'appui. Donc, nous regrettons beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui s'est passé. Mes déclarations fusent de plaies et d'autres, nous appellent les uns et les autres à la sérénité, un calme, parce que ce football du Sénégal, ce football qui nous appartient, d'être protégé, ce football qui nous appartient, d'être développé. On peut bien développer la violence, on ne peut développer le football du Sénégal que dans la paix, dans la fredualité, mais dans le déplacement. C'est ça l'esprit « Faire-Plai ». C'est ça l'esprit olympique. Donc, que ce soit du côté du Caza, que ce soit des autres clubs, nous appelons tout le monde à aller dans le sens de l'esprit olympique, pour que vive le football au Sénégal, pour que vive la Ligue professionnelle, mais pour que vive aussi la fédération sénégaliste du football au Sénégal. Je vous remercie. Merci.